bon aujourd'hui une nouvelle moto donc on va être sur du permis a2 on est sûr on va dire le monstre de honda cbr650 la sportive la seule sportive qui a chez honda du coup les gars donc cbr650 donc en rouge simplement déjà pourquoi cette moto quatre cylindres quatre cylindres quatre cylindres quatre cylindres il envoie ça crache à mort ça crache à mort ça crache à mort et du coup ta moto tu peux nous la présenter montrer ce que tu as fait et c'est ce qui est ajouté ou tout quoi ok alors ce que j'ai fait j'ai remplacé les leviers donc ce que je dis la marque ouais j'ai la marque pas dit à dvb c'est made in china c'est ça ça se reconnaît c'est sûr après on a beaucoup qui les mettent un bon c'est-à-dire même les poignées si fin ici aussi ça a été changé à huit mille kilomètres la moto la commune qui va faire la cinquante mille cinquante mille tu l'acheter quand pas tu l'acheter à combien toi il ya deux ans j'avais 9500 ah mais tu l'as saigné en fait ah ouais je roule beaucoup mais tu roule vraiment vraiment beaucoup plus partout marbella suisse ah ouais tu as un kiff en vrai ok du coup qu'est ce que tu as fait d'autre alors j'ai changé les poignées les embouts de guidon tout ce qui est adhésif t'as modifié t'as mis effet carbone quoi ouais bah effet carbone c'est plus amazon c'est pas ouf ouais donc ça c'est le petit capuchon classique aliexpress aliexpress la base ça franchement ça c'est un kiff et sinon la bulle c'est l'origine fumée non fumée mais ok j'ai changé enfin j'ai ajouté ça ouais c'est ce que j'ai vu moi l rond en carbone l'aileron franchement ça ça leur rend agressif quoi c'est que quand je quand je l'ai vu là tu es avec quand t'as clé r1 moi je pensais que c'était une île fin de vue tu dis que c'est dit que c'est une grosse moto alors les stickers à 650 et ouais j'y vois les petits stickers et tout ça c'est moi qui les ai mis ok pourquoi pour avoir une moto assez particulier enfin on reconnaît ouais personnalisé quoi ouais carrément parce que on voit les mêmes partout ouais une moto cramé il ya des stickers voilà j'ai joué de casque et nous les deux c'est plus d'un homme ouais pareil à t'as mis les stickers aussi au niveau des roues là on peut le voir à l'avant et à l'arrière ouais franchement les propres cortez biker voilà allez-y les gars à 5 grammes ça ok et si nous il ya un capot de sel qui est dégueulasse donc pas de passagers ici non très rarement très c'est ta moto quoi personne d'autre et sinon je vois là c'est quoi c'est le silencieux c'est la ligne complète c'est ligne complète à roue ligne complète à roue des chicaner toujours le kata c'était coûté combien ça 2000 2000 à 800 1800 1800 à et amy la t'a investi par pour le pour la ligne quoi là mais tu as mis quelque chose si tu veux que ça se chante comme il faut il faut oui mais je vois ça je vois ça après mon les freins etc c'est des pièces classiques fin c'est du honda le support de plaques court ouais qui est pas assez court encore je trouve trop long arrête devrait s'arrêter ah ouais elle agressive quoi pourra pour une moto des gars en permis à deux franchement le look et niveau puissance etc fin qu'est ce que ça donne alors pour avoir ici une mt07 une ninja 650 pour moi ça 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 fume les autres motos ça ça les fume ça prend plus de 200 à 2 ouais j'ai convainc la vitesse max j'ai pris 208 vitesse max et même pas en pente même pas en pente et sans modification donc au moteur quoi que c'est ça quoi il ya rien du tout non sans modif non je sais pas modif juste la ligne basse à la ligne c'est c'est pas une modif quoi que c'est en gros c'est pas que tu as déclaré à l'assurance ou quoi que ce soit franchement on a hâte de passer en cool c'est ça tu avais payé combien 8500 8500 donc avec 9000 km et 9 ça coûte combien l'heure actuelle environ 10 000 peut-être 9007 un truc dans les alentours de notre cas c'est la première moto j'avais une r125 à r125 est ce qu'on considère ça comme une vraie moto ouais et niveau assurance qui est c'est quoi c'est quoi la faire en voiture et en moto je paye 200 balles par mois voitures moto les deux touristes touristes ça veut dire que tu peux pas diviser par deux parce que je sais pas c'est quoi ta voiture je suis un je crois que je suis à 80 euros par mois de moto ok je suis pas deux ans permis encore en novembre en deux ans mais franchement c'est un niveau prix t'es très bien moi ça on tire plus etc franchement conducteur c'est minimum 110 enfin 130 c'est ce que je payais l'an dernier ok donc c'est vrai c'est ton bonus j'ai une belle offre ok c'était à négocier même pas de bonus je suis à 1 là t'as négocié on a essayé on a essayé et je vais être à moins 50% ils ont ils ont chipoté un peu mais bon ok ok franchement bien joué bien joué dans quand même des cas on refait le tour tu peux l'allumer voir le pot tout simplement le silencieux qu'est ce qui donne la ligne et la ligne barreau ah oui l'alarme on sait même pas arrêter 10 secondes j'ai déjà dit j'ai oublié que c'était bon plus et sinon mise à part tout ça on est sur une ronde à l'entretien la fiabilité c'est quand même un problème quand même tu as fait de 9000 à 50 000 donc c'est à dire cette moto tu la connais j'ai fait 6000 km j'ai été ensuite dans le sud de l'espagne avec cet été j'ai rien touché rien graisse rien du tout c'est une honda de façon même si au moins 75 elle va démarrer quoi liquide de freins refroidissement attend ça veut dire ça veut dire en deux ans enfin en un an là t'as fait combien de révision je sais pas t'en avais combien j'en ai fait une deux trois trois révisions là il ya la quatrième j'ai fait la révision cet été la quatrième elle arrive bientôt là en un an ouais oui j'ai l'air qu'elle était client fidèle le gars il te connaît j'adore dépenser je dépense à tout va aller ce que la moto entretien enfin le tour à l'année ça te coûte bien ouah à l'année par mois même par mois vas-y par mois par mois je dirais au moins 800 balles 800 800 euros par mois la moto bah juste l'essence ouais ah ouais tu roues la mort ah tu roues la mort ah tu rends un et tout simplement cette moto est ce que tu la conseillerais et pourquoi tu la conseillerais à quelqu'un qui voudrait débuter je la conseille parce que déjà en termes de gueule c'est la plus jolie ouais elle est belle ça c'est clair elle chante tellement bien c'est le seul quatrième qui est en a2 je crois de chez honda de chez honda ouais parce que du coup là les gens vont te reprendre ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent voilà aussi vous poursuivre après ouais c'est niveau bas qu'on m'a dit fiabilité c'était un problème et sinon on va avoir une moto aussi agressif en a2 etc les amendes la police et deux ans c'est quoi le casier pas grand chose je dois avoir 300 balles en tout d'amende 300 balles et c'est pour quoi la chicane ou c'est toujours chicane toujours la chicane toujours chicane aucune immo non 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 je sais que du blabla qui est des menaces ouais ok j'ai perdu deux points avec et en général ils ont toujours été sympa parce que justement elle est jolie on veut pas l'emmerder la moto ouais c'est ça du bris même taré bonjour comment vous allez voilà c'est normal mettre l'amande de base et ils vont pas plus loin c'est ça et les deux points ça vient d'où flash la chic à fâche et jumelles avec et c'était que un point point enfin c'est une fois je me suis fait prendre aux jumelles et j'ai jamais reçu ça fait un an et demi aux jumelles mais ils t'ont pris aux jumelles ils m'ont pris aux jumelles ils m'ont arrêté ils m'ont mis l'amende mais ils n'ont jamais envoyé ça fait combien de temps un an et demi je suis passé on va voir là en bas 52000 j'ai fait la rémission enfin en juillet elle avait 48000 non non je dis des villes elle avait 42000 car en deux en fait tu as fait toutes les révisions de toute façon alors j'ai fait la c'est la quelle la plus chère la plus chère la plus chère des révisions moi la 46000 il ya la 24000 aussi qui est pas qui est pas mal terrible non non ça va il change pas il n'y a pas les soupapés tout ça va c'est la car c'est la 46000 vraiment pour la honda qui ils l'ont pas fait en plus moi mais quand ils m'ont dit on te le fait à la prochaine révision ok c'est la prochaine qui va piquer mais sinon c'est la 46000 pour cela là quand j'ai fait la révision j'ai changé les deux disques à l'avant parce que j'ai roulé un an avec les disques voile et ça m'a coûté 1000 balles j'ai dit ce qu'il fait ah ouais il s'en bat là il s'en bat avec les la pause plus la révision mais après son annuel ça un coup mais tu les change pratiquement jamais quoi tu veux c'était des me disent quoi depuis le début parce qu'ils étaient voilés sinon j'échange pas ouais c'est ça donc ça veut dire que écouter un entretien au niveau du moteur je pense que rien n'a été touché mise à part aux entretiens ils ont non ils ont rien filtre filtre à air je crois ils ont changé ouais les liquides après jusqu'à la révision ouais juste les trucs de base en gros il ya rien qui a été modifié quoi qui est on va montrer c'est je pense que les gens ils veulent voir ça surtout on va commencer à en voir donc moi je te suis avec mon 500 x et tout simplement j'étais équipé la petite gopro sur le casque gopro qui régale et simplement avoir ton point de vue et tu donneras ton impression pas si tu connais ta moto c'est parti c'est parti c'est parti Merci. Merci. Merci.